Les marchés américains ouvrent sur une note hésitante. La tendance est tout de même rouge avec un Dow Jones en baisse de 0,15% et un Nasdaq tout juste à l'équilibre à plus 0,01%. Wall Street accueille en tout cas deux bonnes statistiques ce matin, toujours sur le plan du logement. Sur un an, les mises en chantier ont flambé de 42% et les permis ont augmenté de 30%. Et puis le rendez-vous de la journée aujourd'hui, c'est l'intervention de Ben Bernanke, le président de la Banque Centrale Américaine. s'exprimera à 18h15 devant l'Economy Club of New York. Plusieurs valeurs à suivre aujourd'hui à New York. Ouellet-Packard dévisse de 10% avant-bourse après de lourdes pertes trimestrielles et annuelles. Le géant américain de l'informatique, roi du noir, il essuie une perte annuelle de 12,65 milliards de dollars, l'une des plus grosses pertes de son histoire. HP a également demandé l'ouverture d'une enquête aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne sur des fraudes qui aurait permis de surévaluer l'éditeur britannique. Et puis BetBuy, le géant de la distribution de produits d'électronique grand public, trébuche en préséance. Il affiche également des résultats en forte baisse au troisième trimestre. D'autres titres annonceront leur trimestriel après-bourse. On attend notamment le groupe alimentaire américain Heinz ou l'équipementier médical Medtronic. D'autres titres annonceront leur trimestrie de l'éditeur britannique. D'autres titres annonceront leur trimestrie de l'éditeur britannique. D'autres titres annonc作 à Maxine D'autres titres annonceront leur trimestrie de l'éditeur britannique. L'éoecté des au fur et à la fin, donc je ne peux r Officer Ré favoriser